Stéphane Résimont, bonsoir, merci d'avoir accepté ce congrès sur le thème de la gestion du stress et des émotions. Ensemble, nous avons discuté et choisi ce thème du burnout, qui nous semble intéressant, qui est souvent une conséquence, très souvent, régulière, d'une moyenne gestion du stress, des émotions notamment. Mais on va aller beaucoup plus loin grâce à toi. Et donc, dans un premier temps, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je veux bien te représenter l'objet de ton intervention. Voilà. Salut Kevin, super content de faire cette présentation à ta demande. Le burnout, c'est un sujet que je développe de temps en temps dans les cours ou certaines conférences. Donc, j'ai fait un peu le tour du problème, point de vue littérature et point de vue éthiopathogénie. Le problème, pour moi, c'est que le burnout est considéré comme une maladie psychiatrique et traitée psychiatriquement, c'est-à-dire arrêt de travail, antidépresseur, calmant et somnifère. Et je peux dire, avec certitude, que le médecin ou le thérapeute qui fait ça, il enfonce son patient. Il le maintient au burnout. Je ne nie pas qu'il y a un aspect psychique au burnout, on va en parler plus loin, mais il y a un aspect également hormonal qui est capital et qui starte le burnout. Le burnout, c'est un hypofonctionnement surrénalien lié à soit une baisse du cortisol, soit une baisse de la fonction du cortisol. Donc, on peut avoir des cortisoles sanguins parfaits, mais qui n'agissent pas parce que les récepteurs sont moins sensibles ou ont disparu. Donc, c'est ça un peu qui est piégeux également. C'est que le cortisol n'a pas beaucoup d'intérêt dans le burnout. Seul le cortisol salivaire est âgé sur la journée à un intérêt, mais ça, on reverra plus tard à la fin, au point du diagnostic. Alors, le burnout est surévalué par les patients. Donc, le nombre de patients qui disent « je suis un burnout docteur », il y a peut-être un sur 20 qu'il est vraiment. Les 19 autres sont simplement fatigués, ils sont dépressifs, ils dorment mal, en sourire et en pleine forme. Donc, évidemment, c'est une fausse appellation et le burnout, on le met un peu à toutes les sauces. C'est comme le stress, tout le monde est stressé. Le stress fait partie de la vie, c'est normal d'être stressé. Donc, on arrête de dire que le stress, c'est la cause de toutes les maladies, des cancers, le stress fait partie de la vie normale. Alors, le burnout a également une connotation, une origine cérébrale, le neurotransmetteur. Donc, on a chez la plupart des personnes en burnout, en épuisement surrénalien, mais on va reparler après pour définir si c'est l'épuisement surrénalien, quels hormones sont incriminées. On a également une baisse de synthèse ou d'efficacité de la dopamine cérébrale. Et la dopamine, c'est la joie de vivre, la mémoire, la concentration, la motivation, le non-repli sur soi et la libido. Et en effet, les gens au burnout, en général, ils ont tous ces symptômes-là. Ils sont repliés sur soi chez eux, ils ne veulent plus bouger, ils n'ont plus de joie de vivre, il n'y a plus rien qui s'imprime dans la tête, ils n'arrivent pas à être concentrés et ils ont moins de projets à moyen et à long terme. Donc, on a en effet une partie neurotransmetteur et une fois sur deux, ils ont également des symptômes de manque de sérotonine, donc compulsion, que ce soit l'alcool, le sucre, la cigarette ou autre, mais également irritabilité, impulsivité, agressivité, un trouble du sommeil, puis que la sérotonine devient mélatonine. Et évidemment, il faut prendre en charge également cet aspect déficit en neurotransmetteur. On verra plus loin comment le faire et comment le diagnostiquer. Alors, je dirais qu'il y a un grand principe dans le burnout, c'est que avant qu'on était stressé, qu'est-ce qu'on faisait ? On fuitait, on se battait et on avait une tactique physique qui permettait de se défaire de ce stress. Et maintenant, on ne fuit pas, on ne combat pas quand c'est le patron qui nous harcèle, qui nous pompe, quand c'est une personne à la maison comme la belle-mère qu'on n'a pas trop envie de voir, qui nous pompe toute notre énergie, on ne va pas se battre contre elle, on ne va pas se dépenser contre elle. Et donc, on peut compenser ça pour une activité physique, mais malheureusement, pas mal de personnes ne l'ont pas cette activité physique non plus. Et donc, on a un mal-être lié au fait qu'on devrait physiquement agir et qu'on n'y arrive pas. Autre chose, le stress, on le sait, va amener au burnout. Quand le stress dépasse notre capacité de gestion, au départ, on a la phase d'alarme, le cœur bat plus vite, la pression sanguine monte, les catécholamines des surrénales adrénalines montent, ce qui explique tout ça, le rythme cardiaque s'accélère, le foie libère du sucre qui permet de trouver une source d'énergie pour se battre contre le stress. Et donc, jusqu'à là, on gère. Et à la phase de résistance, le corps s'est adapté à l'agression. Et ensuite, on a la phase d'épuisement, où la surrénale, qui a d'abord envoyé des catécholamines adrénalines dans le corps, a commencé à sécréter du cortisol, l'hormone du stress. Et à un moment donné, pour des tas de facteurs dont on va parler plus tard, la surrénale peut ne plus arriver à s'intéresser le cortisol. Et donc, c'est assez amusant, parce que je vois dans mes collègues naturopathes, nutritionnistes, quand j'ai un non-médecin, un non-hormonologue, tout le monde a trop de cortisol. Et quand je parle avec des collègues hormonologues, tout le monde est en chute de cortisol. Donc, on a un point de vue assez différent quant au cortisol. Mais c'est vrai qu'au début, il monte au cortisol et puis il chute. Alors, la surrénale n'en peut plus. Bien, quand pour des raisons diverses, les récepteurs cellulaires au cortisol deviennent moins sensibles. Donc, il y a plusieurs phases. Alors, je vais passer certaines diapos. On peut considérer l'adrénaline consécrète en cas de stress. On doit freiner. On a quelqu'un qui nous attaque. On doit crier sur un gosse qui ne se comporte pas bien. On a l'adrénaline qui monte. Et en fait, c'est le frein pour éviter l'accident. Et le cortisol, c'est un peu l'airbag qui permet de diminuer la douleur, d'augmenter la production de glucose. Donc, on a un stress qui dure plus longtemps. Et donc, le cortisol est une hormone vachement utile puisque sans cortisol, je le répète, c'est la seule hormone du corps où vous la retire, on est mort. Quand les gens disent que le cortisol, c'est mauvais, je n'aime pas le cortisol, je ne veux pas recevoir, eh bien, c'est une grave erreur. Le non-cortisole, c'est la mort. Alors, on parle d'abord de burn-in. C'est la personne qui subit du stress à son travail, à plusieurs endroits, et qui est en train de se préparer à un beau burn-out. On peut considérer ça comme une allumette. D'abord, elle flambe, puis elle se consume. Elle risque de la fumée. Et dire que le burn-out, c'est une maladie mentale à traiter pour dépressure anxiolytique, somnifère, arrêt de travail prolongé, c'est faux. Moi, j'ai eu de nombre de patients, ou même de collègues médecins en burn-out, qui sont en burn-out trois mois, puis elles prolongent à six mois, puis à deux ans, puis à trois ans. Et j'en ai même une psychiatre, il y a quelques années, qui est venue me voir, elle était en burn-out depuis dix ans. Elle était très étonnée, cette collègue, que les antidépresseurs, elle a tous essayé, les anxiolytiques ne marchaient pas. Et il faut dire qu'un jour après, un gentil mot me disant, Steph, j'en suis sorti, merci. Elle a une différence hormonale qui n'a pas été prise en charge. Et alors, est-ce que c'est fréquent ? Ben oui. Le problème, c'est qu'énormément de ces patients en burn-out ne reprendront pas le travail. Jusqu'à 15%, donc c'est une grosse perte pour l'entreprise, grosse perte pour l'arrêt de travail. Alors, je dirais, le burn-out sur le plan physique, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand le patient se plaint d'avoir une fatigue constante, intense, dès le matin, éventuellement accentuée par leur pas du midi. Ça, c'est typique au manque de cortisol. On mange l'humidité un peu trop lourd, et on plonge du nez après. Le fait d'avoir des troubles du sommeil, d'avoir des douleurs diverses, puisqu'on sait que le cortisol, c'est la seule substance naturelle du corps qui permet de, enfin, presque la seule, puisqu'il y a aussi les endorphines, mais de gérer la douleur, donc sans cortisol. Le seul à la douleur, ça baisse. On se peut avoir des douleurs inflammatoires, articulaires, diverses, digestives ou autres. Et également, hausse de la pression artérielle, troubles alimentaires, on n'a plus faim, ou bien on a trop faim, ça peut arriver, et baisse de l'humidité, puisqu'on sait qu'un cortisol trop élevé va faire baisser l'humidité. Et un cortisol trop bas fait baisser l'humidité également. Le cortisol doit être un juste milieu, et dire qu'en prenant du cortisol, on va attraper tout ce qui se passe, ce n'est pas vrai. Le cortisol est un stimulant de l'humidité à dose normale, et à baisse limitée, tant c'est clair qu'une morale à des doses élevées. En tant que médecin, est-ce que toi, tu peux doser le cortisol ? Alors oui, je suis content de parler plus loin, mais je peux en parler maintenant. C'est-à-dire que le cortisol total n'a strictement aucun intérêt, puisqu'on sait qu'il y a une protéine porteuse qui l'empêche de se libérer, d'agir, qui est le CBG, la corticovanine globuline. Donc doser un cortisol total sans doser le CBG, c'est juste inutile, c'est comme doser, pour l'homme de croissance, l'IGF1 sans doser, l'IGFP3 par exemple, ou doser la testo sans le SHBG, puisqu'il y a une grosse partie qui est liée. Et d'ailleurs, des problèmes de foie peuvent augmenter les protéines porteuses, donc comme les femmes qui prennent la pilule, elles font monter leur SHBG, moins d'hormones naturelles, ce qui explique leur prise de poids, baiser de bidot, assez fréquent. Donc pour revenir au cortisol, un dosage qui est quand même intéressant, c'est le cortisol libre calculé du matin, qu'en Belgique, on a l'habitude de doser, tous les labos le font. En France, c'est très rare d'avoir un labo qui le dose. Voilà. Donc simplement, un calcul entre le cortisol total et le SHBG. Et alors maintenant, le dosage le plus pertinent, si on veut vraiment avoir une preuve biologique du burn-out, c'est le cortisol salivaire, 8h du matin, 9h, et puis on le fait encore à midi, à 18h par exemple. Et en fonction de la courbe d'évolution du cortisol, on sait dire si c'est une absence sur une alienne, un burn-out, voire un cortisol inversé. C'est des personnes qui ont un cortisol qui montent le soir. Et donc, ils sont des personnes qui vivent à l'envers, ils sont en pleine forme le soir, mais lors de la journée, ça ne va pas. Et l'augmentation du cortisol calculé salivaire à 8h et à 9h, pendant une heure après ou trois quarts d'heure après, eh bien, il doit monter d'au moins 50-60%. C'est le cas. Et si cette hausse n'est pas là, ça veut dire que la surrénale est incapable d'envoyer du cortisol en début de journaux, qui est un signe de préépuisement de la surrénale. Donc, cortisol salivaire, on fait cracher le patient dans un tube qu'on lui remet au labo, un tube le matin, un tube à 9h, un tube à midi, etc. Donc ça, c'est un dosage qui apprend pas mal de choses que personnellement, je ne fais pas parce que moi, je me base très fort sur la clinique, c'est comme pour la thyroïde, mais je devrais le faire plus souvent. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, une mini parenthèse. Est-ce que cela serait juste aussi pour ceux qui travaillent de nuit ? Est-ce que le pic de cortisol est décalé pour ceux qui travaillent de nuit ? Le seul problème, c'est que moi, je vois ça dans les horaires décalés, dans les shifts. Il y a certaines personnes qui travaillent 3 jours la nuit, 3 jours en journée. On a vraiment une dérégulation de tous les rythmes circadien. Et ces patients-là, en général, ils ne sont pas bien dans leur tête. Ils peuvent venir dépressifs, ils sont fatigués, ils ne récupèrent pas. C'est vraiment très embêtant, ces patients-là. Je ne sais pas très bien quoi faire avec. Je leur dis même de manger dès qu'ils rendent du boulot à 6-7 heures du matin, de manger protéiné pour favoriser les catécholamines cérébrales, dopéne orgrine, mais ce n'est pas très bien. Je te demandais parce que ces profils-là, on n'a jamais beaucoup d'idées ou de solutions. On le sait, la finalité, c'est plutôt essayer de changer de boulot, mais c'est vrai que c'est des gens qui ne peuvent pas accompagner, mais on ne fera pas de miracle. Donc, toi non plus. Exactement. C'est très embêtant. Très embêtant. Alors, point de vue hormonal, en fait, on peut doser le rapport cortisol sur DHEA dans le sang. Ça peut être intéressant de voir ça, mais même le taux de DHEA, parce qu'en séance sur une aline, la DHEA chute également. Et alors, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit le patient arriver vers le burn-out ? C'est lui suggérer de virer la belle-mère, de changer de boulot, de... Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à ce moment, l'éviction du travail peut être la seule solution pour tirer son patient d'affaires, mais ce n'est pas ça qui va guérir le burn-out. Donc, ça, j'insiste, ce n'est pas en retirant le travailleur de son boulot qui va guérir du burn-out. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans les cas de dépression sévère et particulièrement anxieuse, on voit le cortisol augmenter, mais on a une perte du rythme circadien. Donc, on a... Entre autres, on peut faire un texte à l'extrémétasone, c'est très, très compliqué. Alors que dans le burn-out, on a une diminution de l'inscrition du cortisol, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que, parfois, on a un cortisol qui reste parfaitement bon. Ce sont les récepteurs qui créent problème. Et là, on n'a pas d'études de ces récepteurs en pathologie de tous les jours. C'est vraiment des trucs de labo. C'est un peu comme pour le Covid. On aimerait mesurer la immunité cellulaire des patients. C'est des tests qui peuvent se faire qui coûtent 500-600 euros et qu'on ne fait pas en clinique tous les jours. On a des patients Covid qui n'ont plus d'anticorps du tout. Par contre, ils ont une excellente immunité. Donc, ils ne mourront jamais de Covid. Et c'est les gens qui vont se faire vacciner. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, ici, on a l'explication du fait qu'on peut avoir une baisse du catabolisme du cortisol via l'activité d'une enzyme au milieu du foie, la 5-alpha-reductase. et c'est un effet de protection vis-à-vis du cerveau de l'hippocampe parce qu'on sait qu'un cortisol trop élevé trop longtemps abîme l'hippocampe, peut altérer la mémoire et donc faire perdre du volume également à l'hippocampe comme on a dans l'Alzheimer. Et donc, il y a des mécanismes qui font que quand le cortisol reste élevé très longtemps, en fait, une baisse, une transformation autre du cortisol et on a aussi une baisse de sensibilité des récepteurs au cortisol. Alors, c'est assez complexe. Voilà. Donc, ça, je vais passer. Alors, petit rappel anatomique, les surrénales sont situées au-dessus des reins. Elles s'écrètent à peu près 45 hormones différents, donc c'est pas rien. Donc, dans la vie en hormones, il n'y a pas que l'insuline et il n'y a pas que la thyroïde. Il y a plein, plein d'autres hormones qui méritent qu'on s'y intéresse. Alors, en fait, assez souvent, quasismatiquement, on a une baisse parallèle du cortisol libre calculé et de la DHO. Et donc, quand je vois une DHO à basse, j'ai mis que le cortisol doit être basse. On a ça déjà naturellement dans le vieillissement de la surrénale. Et comme je dis toujours, une surrénale de quelqu'un de 60 ans, c'est pas qu'un petit jeune de 20 ans, il ne va pas répondre de la même façon à cette surrénale, il ne va pas répondre de la même façon au stress. Et donc, on n'a plus la surrénale en prenant de l'âge parce que la surrénale fonctionne de moins en moins bien. Et ça vaut la peine de l'aider de diverses façons. Alors, la clinique de baisse de cortisol, qu'on a systématiquement dans le burn-out, j'ai repris ici une trentaine de signes. et selon les personnes, ils peuvent avoir 10, 15, 20, 25, 30 signes. Ça m'arrive parfois. Je laisse ce tableau-là, on voit un petit peu les signes possibles, je ne vais pas lire tous les symptômes, mais je dirais, je donne un exemple parmi d'autres, des douleurs dorsales basses, à radiologie normale, RMN, scanner négatif, mais il faut penser à une baisse du cortisol. Assez typique, le patient a chômage dans le bas du dos, il a déjà fait RMN, il était vraiment neuro, on ne trouve rien. La tête dans le brouillard, également, dans le gaz, le fait d'être en sursaute au moindre bruit, le fait également d'avoir des douleurs voyageantes, une fois c'est des tendons, une fois une articulation, une fois un muscle et toujours en inflammation. Le patient se lève fatigué, reste fatigué toute la journée, c'est un signe typique, alors que dans l'hypothyroïdie, on est fatigué le matin, on se réveille une heure ou deux après avec trois cafés de rébul, alors que dans le déficit en hormones féminines, oestrogènes, en testostérone, DHA, c'est une fatigue de fin de journée, début de soirée. Le patient autour de vous est facilement irritable, il a hypersensibilité émotionnelle, il monte sur la tête de tout le monde, accès de rage, de colère, il ne sait pas se concentrer, il peut y avoir également des palpitations, des syndromes pseudo-grippos, ça va avoir mal au cuir chevelu comme quand on a les grippes, donc il y a plein de petits signes, voire les conjonctifs de l'œil qui s'enflamme, vertige par hypotension puisque le cortisol retient le sel comme l'aldostérone et en cas de mort de cortisol, la tension baisse, on se lève, la tête qui tourne, besoin d'uriner fréquemment puisque le fait de retirer le sel par le cortisol ou l'aldostérone fait que, on va faire pipi moins souvent, il y a plein de signes ici, et moi je passe, je monte cette liste au patient, je lui, voilà, comptez sur le doigt, et le patient au bout de 5 minutes, 10 minutes, il me dit, voilà, j'en ai 5, j'en ai 10, j'en ai 15, ça m'apporte beaucoup, d'autant plus que je les note et la fois d'après, quand je le revois, je refais la liste en fait et je vois s'il est bien amélioré ou pas. Pas de questions là-dessus ? Pour l'instant, non, vas-y, c'est très clair. la synthèse du cortisol et de tous les stéroïdes est au niveau mitochondria, donc si les mitochondries, les surrénales ont cette capacité, ont gardé cette capacité et leurs jeunes ne sont pas réprimés de synthétiser des stéroïdes à partir de la allez, de la cholestérol à la pré-médulone et puis de la pré-médulone par la synthèse du cortisol, des hormones féminines, etc. et donc on estime qu'il faut une trentaine de substances présentes à taux suffisant dans les mitochondries pour qu'on puisse synthétiser du cortisol et autres stéroïdes. Il y a un qui est très important, pour moi c'est de là que start le burn-out, c'est le magnésium en fait, puisque quand on a un, quand on transpire, on fait du soir, il fait chaud, on transpire de l'eau et des minéraux dans le magnésium, c'est comme ça que les sportifs sont 100% en carence de magnésium s'ils n'en prennent pas, et bien en cas de stress, en fait l'adrénaline donc surrénalienne va agir sur des récepteurs à peu près au niveau de toutes les cellules dont au niveau musculaire et ce récepteur va faire que le potassium va rentrer pour la contraction musculaire par exemple et le magnésium va sortir. Il leur interprète ça comme oh j'ai trop de magnésium donc ils chassent le magnésium dans les urines donc le stress induit une perte urinaire de magnésium qui est nécessaire à sa thèse du cortisol donc on voit très bien que c'est un auto-emballement au plus on est stressé au plus on a moins de cortisol et au plus on a risque de faire un burn-out mais également il faut des substances que certaines personnes n'aiment pas trop comme le fer et le zinc le cuivre également il faut du ribose des oméga 3 la carnitine de la mélatonine assez étonnant la mélatonine capitale dans toutes les mitochondries du corps donc la mélatonine c'est pas que le hormone du sommeil c'est l'antioxydant qui permet de préserver ces mitochondries mais il faut également de l'aciducorzine Q10 qui est produit dans les mitochondries mais on sait que une mitochondrie vieillissante perd son mitochondrie et fait le Q10 s'abaisse donc dès 30-35 ans c'est souvent spectaculaire on voit le Q10 commence à s'effondrer donc en donnant au patient aide vraiment à maintenir la fonction mitochondrienne et si on est malin on ajoute à la coisine Q10 du PQQ puis à la quinolie et à ce moment là on remultiplie les mitochondries donc ça sera une découverte de ces dernières années c'est que la baisse de mitochondries liées à l'âge n'est pas inéluctable on peut les remultiplier en mettant coisine Q10 plus PQQ juste le coisine Q10 dans ce que tu nous donnes ici comme données indirectement tu nous dis qu'il faut tous se supplémenter à plus on avance dans l'âge non ? alors moi je le mesure chez tous mes patients et en gros 30-35 ans il commence à diminuer sérieusement donc un petit jeune va avoir des taux de 2000-2005 et un papille de 80 ans va plutôt être à 400-500 alors un c'est une mitochondrie qui fonctionne moins donc il fait moins de coisine Q10 à partir du cholestérol cadence à monter puisque si on n'utilise pas il monte le cholestérol le cholestérol qui monte il y a une dysfonction mitochondriale ça ne se traite pas qu'une statine et donc ce coisine Q10 il baisse avec l'âge mais parfois j'ai des jeunes de 20-22 ans qui ont des taux de coisine Q10 de petits vieux de 80 ans et d'ailleurs ça se voit dans leurs plaintes et donc j'irais l'âge de 30-35 ans c'est un peu un âge charnière où si on n'a pas de biologie on peut donner du Q10 et on n'amènera que du bien aux patients mais évidemment si le patient est sous statine la statine est une saloperie un poison qui empêche via la voie du mévalonate la synthèse du coisine Q10 mais là il faut monter à des doses qui sont parfois de 100-200-300-400-500 mg sans quoi le patient a mal partout et il meurt plus vite que les autres de pathologies qu'elles soient rénales cancéraux ou autres et donc ça vaut la peine de le doser le Q10 et de le rehausser parce qu'il faut quand même savoir que sans coisine Q10 un Q10 bas on synthétise moins d'ATP beaucoup moins et également au niveau musculaire ça entraîne des myalgies qui est l'effet secondaire classique des patients sous statine mais ça augmente également le risque cardiaque en mettant nos patients qui ont trop de cholestéroses sous statine on augmente leur chance de faire un infaire ou une insufférence cardiaque et on a des insufférences cardiaques qu'on appelait avant l'idéopathie qui sont bêtement liées à un coisine Q10 bas mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que le Q10 dans la mitochondrie il y a aussi la T3 thyroïdienne qui est capitale donc dès qu'on a un patient hypothyroïdien avec une T3 basse et bien on a une hypofonction mitochondriale et qu'est-ce qui se passe on voit le cholestérol s'élever on a une hypofonction du foie on voit les ornipathiques s'élever on a une hypofonction du cerveau bradipichi ils synthétisent plus les neurotransmetteurs et tout s'altère en fait voilà comme tu as ouvert la parenthèse je t'embête là avec la thyroïde je suis obligé de te demander à toi le spécialiste quand tu dis qu'on doit doser la T3 donc admettons qu'on arrive à la faire doser comment la réguler cette T3 avec quoi ? tout simplement la thyrosine qui est un acide aminé qui est le précurseur de la dopamine oradrine cérébrale donc le pêche énergie le dash joie de vivre etc la thyrosine est clairement le précurseur des hormones thyroïdiennes et donc on peut dire que s'il y a assez d'iode et si la thyroïde va bien et bien thyrosine plus iode alors l'iode 80% des patients sont trop bas 80% et bien ça c'est la T4 T4 qui est une hormone inactive ou très peu active qui a deux voies de dérivation soit la T4 la reverse T3 qui se scotche au récepteur à la T3 et l'empêche d'agir soit vers la T3 et donc lorsqu'il y a un blocage du passage de T4 vers T3 on a la reverse T3 qui monte alors il y a plusieurs choses qui peuvent entraîner ça le régime restrictif le régime hyperprotéiné au bout de trois semaines le stress ou autre mais surtout pour que T4 devienne T3 il faut du sélénium il faut du zinc il faut du manganèse il faut de la B12 il faut il faut également que cette la progestérone également très important pas de progestérone la T4 devient pas T3 alors que ces femmes de 35, 40, 45 ans payent le double prix elles deviennent hypothyroidiennes et en manque d'envoi de féminine donc ça ce qui n'explique pas même les symptômes mais également il faut que la T3 même si tu as une T3 parfaite au dessus de 3,4 endogrammes par exemple au niveau de la biologie et bien c'est pas gagné puisque cette T3 doit signaler et pour signaler il faut qu'il y ait cette vitamine D pour en faire entrer la T3 dans la cellule et si il y a si la T3 c'est pas gagné parce que la vitamine D sans la vitamine A ça sert à rien donc il faut aussi des taux qui montrent de vitamine A et c'est pas tout il faut encore que les membranes externes ou internes aux cellules soient souples pleines de bons oméga 3 et de certains oméga 6 donc il faut un indice oméga 3 parfait un gelade et un gelade qui soit bon si tu as une dysbiose ou un trop de gras dans le ventre les cytokines peuvent bloquer les récepteurs donc tu as et si tu as une dysbiose les cytokines venant de la dysbiose peuvent vraiment bloquer donc même avec une T3 normale il y a encore plein d'étapes après qui sont utiles donc la thyroïde quand je vois certains qui résument ça à TSH en dessous de 4.5 c'est peut-être hypothyroïdie enfin je veux dire c'est tout à fait débile c'est beaucoup plus compliqué que ça donc pour résumer donc là prendre de l'iode c'est insuffisant donc si je comprends bien donc il nous faut beaucoup d'éléments quand tu vois en pratique courante en clinique patient en déficit en iode en déficit en iode c'est 8 sur 10 donc la carance en iode est loin d'être terminée mais c'est plus des carances gigantesques qui dégoûtent être monstrueux et des crétins du village c'est un peu plus soft mais ça donne les déficits en iode maintenant de la femme enceinte font que pas mal de gosses naissent avec un QI plus bas qu'ils auraient pu avoir toute leur vie donc c'est pas c'est loin d'être anodin il faut ton magnésium suffisant on a vu qu'on avait 90 à 100% de déficit en magnésium chez monsieur et madame tout le monde il faut de la B12 B12 au dessus de 50 ans on est 90% à être carencés en dessous un peu moins il faut également du sélénium on est 80 à 80% à être carencés en Europe il faut il faut du zinc le zinc on est 80% à être carencés il faut de la vitamine D si on en prend pas 8 à 10 unités par jour on est carencés il faut de la vitamine A depuis qu'on a rété une fois de nos rues pour tout le monde on est carencés une fois sur deux au moins il faut des bons oméga 3 des bons oméga 6 il faut aussi que la flore soit parfaite ce qui est foutu si on mange du pain enfin du gluten des produits laitiers des faux sucres donc ça explique qu'actuellement on est plus de 90% à 30% de thyroïdes et encore c'est plus de 95% merci pour la parenthèse et donc pour vraiment conclure ce sujet on peut avoir des taux dits normaux mais être en hypothyroïdie tout à fait tout à fait c'est pas parce que la valeur sanguine montre une T3 normale une TSH normale qu'on est dans le bon ça c'est clair alors j'essaie de te montrer un petit schéma qui parle de ça non je ne l'ai pas je ne l'ai pas ici mais ça ça nous on en parle souvent mais c'est toujours très difficile à entendre par le consultant et même à expliquer à notre niveau nous que c'est pas parce que les taux sont normaux que du coup tout fonctionne correctement oui beaucoup de thérapeutes de médecins confondent taux statistiques des prises de sang et taux santé parfois ça n'a rien à voir voilà ça c'est la photo la slide que je voulais te montrer voilà votre BILG est normal tout va bien la dame est mourante et tout ça parce que le médecin a demandé une prise de sang standard qui est hémato iono lipide fonction hépatique fonction rénale TSH et CRP même pas l'ultra sensible et alors on également enfin voilà ça c'est alors alors quoi te dire d'autre alors la prise en charge du burn-out elle est elle est elle est elle est multiple alors alors tout d'abord il faut penser à quelque chose que je vois très souvent c'est des patients qui sont en candidose intestinale et qui sont des taux de cortisol bas en effet la candidose consomme du cortisol et donc vouloir remonter un cortisol sans s'intéresser à la à la à la à la flore intestinale mais c'est pour moi c'est un peu débile et et par exemple ici c'est une invitation que j'ai eu en 2017 d'un d'un grand hôpital universitaire bruxellois donc les les pontes en psychiatrie avaient donc invité une conférence sur le lien flore intestinale et neurotransmetteur en fait et en se disant qu'on devrait qu'à y penser voilà nous on sait ça déjà ça depuis 20 ans et donc voilà Zorro est arrivé après 20 ans c'est bien que ça ça évolue voilà alors je dirais on va commencer par la la psy donc la ce qui est important c'est de savoir que la voilà c'est ceci que je vais te montrer donc on a en dopamine 80% des si on peut pas dire plus des burn-out qui sont en déficit en sérotonine on est au moins la moitié et et d'où viennent ces neurotransmetteurs ils viennent des acides aminés qui s'appellent tryptophan qui vient 5-HTP et tyrosine et pour des raisons ben voilà on fonctionne comme ça c'est les protéines du matin et du midi qui sont capitales donc quelqu'un qui mange un café le matin et un steak le soir il a toutes les chances d'être pas bien dans sa tête quoique il y ait des exceptions moi je suis parfois étonné de voir des patients qui mangent rien le matin ils font du jeûne intermittent le matin ils sont bien psychiquement mais c'est rarissime c'est vraiment rarissime et de nouveau pour que ce trypto devienne sérotonine pour que cette tyrosine devienne nordrine et dopamine il faut des trucs qui s'appellent la B12 le magnésium le fer la vitamine D le zinc ce sont les mêmes qu'on retrouve dans l'hypothyroïdie donc il n'est pas étonnant que les patients carencés en micronutriments hypothyroïdiens soient également dépressifs des troubles du sommeil soient fatigués et des signes de manques de dopamine il joue également pour les catégories cérébrales la vitamine C et le cuivre donc c'est toujours intéressant de le doser et vitamine C la carence est vraiment très très fréquente c'est pas parce que le patient mange un fruit par jour qu'il a une bonne vitamine C donc voilà c'est le fameux petit train que j'avais mis au point il y a quelques années qui amène plein de nutriments pour permettre le fonctionnement la synthèse des neurotransmetteurs et alors il y a plein de publications qui parlent de ça dans des taux de B12 de B9 dans la synthèse des neurotransmetteurs et alors la dopamine ça c'est le neurotransmetteur le plus touché dans le burn out donc simplement en cas de manque de sérotonine qu'est-ce qu'on fait on apprend à son patient à manger le matin lourd et gras et s'il veut pas ça arrive je saurais jamais manger un oeuf un morceau de steak ou du poulet le matin on peut leur donner du tryptophan ou plus mieux le 5-HTP parce que le 5-HTP rentre dans le cerveau sans sucre on peut le prendre en mangeant il n'y a pas de bagarre avec pas le même transporteur pour entrer dans le cerveau et évidemment il faut outre ces produits du matin ou ce tryptophan 5-HTP qu'on donne lui plutôt fin d'après-midi il faut évidemment que les micronutriments vitamines D magnésium fer bénobidou soient optimaux et la thyrosine qui elle doit venir absolument du repas du matin donc on a les mêmes cofacteurs grosso modo qui sont importants maintenant on sait qu'une grosse partie de la sérotonine et de la dopamine viennent de l'intestin donc impossible que quelqu'un ait bien sa tête avec une flore pourrie donc il faut s'intéresser aux microbiotes chez tous les patients en burn-out en dépression en trouble du sommeil voilà alors non seulement parce que c'est le deuxième cerveau mais parce qu'une dysbio c'est que c'est des cytokines qui donne une inflammation de bagrade qui peut également bloquer les récepteurs donc en gros le pauvre gosse qu'on nourrit au muesli aux tartines chocos ou à la coco au chocolat le matin pain au chocolat ou au kélox le pauvre gosse aura une mauvaise flore gluten il n'aura pas beaucoup de protéines donc il n'aura pas de dopamine n'aurait pas de mémoire à court terme trouble de l'attention et on le traite souvent par amphétamine on le donne de la ritaline en France ce qui est une débilité profonde puisqu'on va lui cramer ses derniers neurones c'est comme prendre de l'ecstasy tous les jours mais c'est pas très bon et donc le pauvre gosse aura un blocage de ses récepteurs vu la dysbiose et aura un manque de synthèse donc à la fois au niveau du cerveau au niveau de l'intestin et ça fait le lit des TDA alors on s'il concerne la dopamine donc les signes cliniques ils sont repris ici je fais remarquer que le syndrome de la jambe sans repos qui peut apparaître chez certains il nécessite la prise de thyrosine ou bien de phyto comme le poids masquette le le soir il y a des articles là on a publié là dessus sur la dopamine et burn out et la noradrénéline qui est le coup de pied au cul du matin même votre synthèse que la dopamine donc dès qu'on monte la dopamine la noradrénéline monte également donc c'est l'énergie physique psychique voilà les signes de manquer de sérotonine donc il faut savoir cliniquement on va me dire pourquoi pas doser les neurotransmetteurs ou leur métabolite au niveau urinaire et bien moi j'ai très déçu de ce que je retire de là parce qu'issue que le patient soit dysbiose on a tout d'office des dérivés sérotonines comme le 5-Echia qui monte donc on passe à côté et quand on a quelqu'un qui a un gros cerveau un HP et bien il est habitué avec des taux de dopamine cérébrale très très élevés et dès qu'il baisse un petit peu il a tous les signes de dopamine donc les métabolites urinaires des neurotransmetteurs je ne le demande plus parce que ça ne m'amène rien il suffit de poser une dizaine de questions aux patients pour la sérotonine une dizaine pour la dopamine et on a le diagnostic il n'y a pas besoin de faire des dosages onéreux et peu pertinents voilà alors comment est-ce qu'on monte le taux ? protéines optimiser les oméga 3 guirer les dysbioses donner du 5-HTP par exemple s'il y a des compulsions donner du 5-HTP juste avant que les compulsions ne commencent donc en fin d'après-midi quoi que si le patient est en burn-out il y aura des compulsions glucidiques dès le matin puisque c'est typique mon cortisol ça voilà on peut également en plus donner de la B3 parce que la B3 nécessite du tryptophan pour être synthétisé donc quand on donne la B3 on pousse le tryptophan vers la sérotonie et donner du tryptophan ou du 5-HTP fin d'après-midi donc c'est une excellente idée donc c'est un petit schéma que j'ai mis au point pour expliquer pourquoi une protéine le matin était capitale elle va larguer du tryptophan qui va tâcher l'albumine c'est un bus et qui va larguer le tryptophan fin d'après-midi s'il y a du sucre parce que le transportant est glucose dépendant donc d'où les compulsions de fin d'après-midi c'est un cerveau qui crie au secours je vais me suicider donnez-moi du sucre ou de l'alcool alors l'avantage du 5-HTP c'est que lui il n'a pas besoin de transporteur donc on peut le donner à n'importe quel moment voilà voilà pas de questions ? non mais t'es passé très vite bon juste parce que sur les Eurotat que nous c'est interdit en France mais en Belgique enfin moi moi qui ai déjà été confronté je trouve ça très efficace je ne sais pas pourquoi ça interdit chez nous mais bon je ne sais pas pourtant il y a une fille en français elle s'appelle Ronalys qui en distribue j'en prescrit de Rotat de lithium chez eux par exemple c'est bizarre quand tu parles de magnésium moi je trouve que c'est l'un des plus efficaces le Rotat de magnésium ok moi je n'ai pas l'expérience d'accord je n'ai pas l'expérience disons j'ai tendance à utiliser de l'acétylthorinate quand c'est des problèmes plus psychiques et sinon glyphosphate malade et quand le patient est en acidose parce que très sportif mange trop protéiné là je donne du citrate mais je dois avouer que je mélange souvent les sels parce que l'acétylthorinate est très lourd point de vue à cause du sel l'acétylthorinate est très lourd donc il amène très peu de magnésium alors maintenant compulsion glucidique c'est un peu typique au manque de cortisol on se fait déjà la candidose donne des compulsions glucidiques du matin au soir la candidose peut être responsable du manque de cortisol et en fonction des moments ça se présente de la journée on peut déjà un peu savoir d'où vient le problème quand c'est une serotonine basse c'est fin d'après-midi quand c'est un cortisol bas il y a des compulsions pour le sel en plus la personne qui sale sa nourriture avant de la goûter c'est le cortisol la candidose intestinale il faut toujours y penser pour se poser des questions pour les femmes vaginites récurrentes le pruritanal le manque de lithium il faut vraiment y penser beaucoup parce que pas mal de patients ça leur transforme la vie prendre un peu de lithium pas aux doses psychiatriques des doses qui sont 10 fois plus basses donc dès qu'un patient a des compulsions glucidiques et une humeur open down si on donne du lithium et que ça marche on a touché le grelot et également le chrome qui joue également les compulsions glucidiques il y a 5 causes différentes et l'addiction ça c'est la dopamine la compulsion c'est la sérotonine alors ça je passe ouais alors on va aller ouais ça également voilà donc la dysbiose candidosique les causes c'est trop de sucre c'est pas assez étroit c'est le gluten puisque c'est que le pain un gros provoyeur de candidose c'est l'absence de mastication voilà donc il y a plein de causes possibles alors on va parler tout à l'heure de la prise en charge du burn-out et déjà je fais remarquer qu'il y a une plante qui est géniale c'est une plante ayurvédique que beaucoup de thérapeutes connaissent c'est la shoganda qui a vraiment des effets spectaculaires au niveau de l'équilibre du cortisol vers le haut ou vers le bas mais qui a également d'autres effets il stimule le gaba donc on est beaucoup plus cool on relaxe, on dort mieux il a également comme effet un effet préventif résistance à l'insuline préventif cancéro et il a tendance à augmenter la masse musculaire donc c'est vraiment une plante que j'utilise beaucoup beaucoup il stimule la thyroïde également t'as des galéniques à nous proposer non ou pas ? c'est à dire ? les dosages les dosages voilà donc ce qui est bien c'est 2x600 par jour milligramme matin et soir j'ai eu 2 patients qui à cause de la shoganda pris le matin étaient fatigués voilà donc en gros ils ont trop stimulé leur gaba mais en général la shoganda du matin donne l'énergie la shoganda du soir donne le sommeil c'est un peu comme le magnésium mais 600 2x600 c'est bien voilà donc plusieurs études en parlent aussi bien en thyroïde qu'en sérénale qu'en masse musculaire qu'en perte de poids également voilà voilà il y a des études assez sérieuses alors également dans le burn-out donc on a un hypofonctionnement mitochondrial qui peut être bien accentué par manque de T3 thyroïdié et il faut savoir qu'un manque de cortisol donne une conversion trop rapide de la T4 en T3 donc un patient hypothyroïdien qu'on traite par T4 ou par T3 T4 si le cortisol est bas il va tout de suite avoir les effets secondaires tremblements palpitations rythme cardiaque élevé donc le cortisol régule la fonction thyroïdienne voilà donc il y a vraiment un lien très étroit entre les deux alors biologie du burn-out quoi doser ben oui on commence par la prise d'un sort de base mais qui n'amène jamais aucune info et ce qui est intéressant si on veut donner le cortisol c'est le faire au niveau salivaire on va voir après les patterns d'augmentation et également TSH T3 livre la reverse T3 j'en parle mais je ne le demande jamais mais voilà c'est c'est intéressant Eustradiol progestérone puisqu'on sait que la progestérone a une action au niveau de la conversion de la T4 en T3 au niveau de la stimulation du GABA donc c'est une femme en prévenance oestrogénique elle va se faire un cancer du sein elle va se prendre du dysanxia des somnifères et des hypothyroïdiennes donc intéressant quand même d'avoir le statut hormonal de la femme quel que soit son âge puisqu'on sait qu'une ménopause ça commence pas à 50 ans ça commence à 30-35 ans et donc il n'y a plus déjà des signes cliniques très tôt qu'il faut prendre en charge également moi ce test que je demande d'office ce sont les métaïdes organiques urinaires en flore intestinale parce que là c'est un test qui est parlant à 100% pour la candidose qui est moins précis pour la dysbose bactérienne mais intéressant on peut toujours voir les IgG anticandida mais ils sont en général élevés et un peu élevés c'est-à-dire une ancienne candidose qui est guérie et quand il s'est explosé avec des signes cliniques et qu'on a des métabolites positives un rebinitol sur un rebinitol ça c'est parlant les méthodes des neurotransmetteurs j'en parle mais je ne le demande jamais magnésorétrocytaires je le demande mais la clinique prime donc on a souvent des magnésorétrocytaires abaissées quand le sang a tardé d'arriver au laboratoire alors capital à demander c'est la DHA qu'on appelle l'élevance prastérone voilà et j'ai mis ici les normes santé à obtenir l'androstanidiole glucuronide est également intéressant à voir parce que ça signe une éventuelle potentielle à l'opécie androgénique si on donne trop d'androgènes et trop de conversion de la testo en dihydrotesto donc on peut on peut prévoir une alopécie qu'on montre les 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 androgènes et bon on peut le couper en phyto donc il y a des trucs pour ça et alors on peut doser également les urines de 24 heures et j'ai mis les normes ici mais c'est fastidieux donc des collègues le font systématiquement moi je le demande jamais parce que récolter des urines sur 24 heures c'est une vie un peu intense on finit toujours par oublier le point quelque part alors testo total chez l'homme testo libre chez la femme c'est plus intéressant la libre chez la femme et la testo totale chez l'homme et les acides gré hydrocytaires capital évidemment donc ça c'est une biologie de base burn out et donc il faut monter la DHA en tout cas puisque si on donne du cortisol il faut avoir une balance entre les androgènes et les corticoïdes si on donne des androgènes à une femme je ferais une bonne balance avec les oestrogènes si on donne des oestrogènes à une femme je ferais une bonne balance avec la progestérone donc c'est vraiment en hormonaux il faut avoir un équilibre dans toutes les hormones et pas de n'en donner qu'une sauf exception et donc les signes cliniques de manque de DHA voilà l'état général s'altère ils prennent une bouée de gré au niveau du ventre anxieux dépression baisse de l'humidité c'est leur monde qui estime le plus l'humidité c'est la DHA et on dit toujours si tout le monde avait une bonne vitamine D un bon zinc une bonne DHA on n'aurait pas de mort par Covid et malheureusement plein de patients de 40 ans n'en ont pas et ça ce qui est une erreur de leur médecin mais également la DHA basse augmente le risque d'Alzheimer de dépression de burn-out de cardiovasculaire etc voilà et chez la femme un signe assez typique c'est la cellulite puisque sa testostérone qui donne la cellulite vient de la DHA et la baisse de libido c'est l'intervenant plus important après le partenaire au niveau de la libido chez la femme il faut savoir que quand tu donnes de la DHA à quelqu'un du cortisol pardon à quelqu'un ton rétro contrôle au niveau hypophysaire et ton acétage et donc t'as moins de synthèse de DHA donc quand tu donnes du cortisol à quelqu'un qui en manque parce que cliniquement biologiquement il en manque il faut bien checker la DHA et si elle est un peu basse il faut en donner parce qu'elle va encore baisser le traitement par cortisol alors prise en charge du burn-out pas à pas il faut éliminer éliminer la belle-mère stressante éliminer le patron stressant donc retirer le patient de son boulot mais il ne faut pas s'arrêter là voilà et puis c'est du cas par cas et donc surtout à ne pas faire des antidepresseurs anxiolytiques somnifères du toit du sommeil pour moi on enfonce le patient c'est pas comme ça qu'on traite un burn-out alors magnésium en tout cas méga dose donc au plus on est stressé au plus on doit en prendre et des signes typiques précoces de manque de magnésium c'est le clignotement de la paupière et les fasciculations musculaires ça c'est vraiment un signe typique on est fatigué ça peut être clignoté mais ça veut dire que le magnésium est trop bas et puis il y a des extraits surinaliens il y a des nutriments surinaliens comme la thyrosine il y a une plante qui est pas mal la schizandra la phyto vitamine B, zinc etc et des plantes adaptogènes et pour moi la première c'est la shoganda mais le rhodiola est intéressant le ginseng le ginecobiloba le poimascate également et dans les antioxydants on a acides phallipiques hydrocytérosole le PQQ resveratrol intéressant également pour que la mitochondrie fonctionne mieux et puis on a des vitamines des oligoléments qui sont intéressants donc le B3 5,6 9,12 manganèse zinc le réglisse gingembre peut également favoriser un bon soutien sur un alien et alors ne pas oublier la candidose sous-jacente qui est en train de faire baisser le cortisol et là malheureusement la candidose en phyto pur en général on n'y arrive pas il faut trouver un traitement allopathique pour débuter et on continue en phyto pendant plusieurs mois mais je n'ai jamais vu jusqu'à présent de candidose franchement guérie en phyto pur moi j'utilise au long cours après les berbérines ça c'est génial extrait d'ail du moins l'aïcine c'est pour les intolerants à l'ail peu importe plus mousse etc mais la phyto seule pour la candidose il faudrait qu'on montre des cas où ça marchait alors point de vue également hormonal optimaliser si on donne du cortisol la DHEA la testo l'homme chez l'homme et la femme prise en charge l'après de la ménopause puisqu'on sait qu'une femme en manque d'amont de féminine elle va être fatiguée dépressive elle va moins faire d'orbon de thyroïdien donc sa mitochondrie va dysfonctionner donc elle va s'adresser moins de l'ortisé et donc de nouveau on en revient au piégé protéiné voilà et des plantes qui vont augmenter les cas technologiques sur le coup de zoul la copa enfin plusieurs oligo-léments la sérotonine on en a parlé tout à l'heure alors maintenant le traitement incisif du burn-out un patient un burn-out devant toi tu veux qu'en 3 jours il soit sur pied et bien c'est lui rendre ce qui lui manque le cortisol donc l'hydro je dirais c'est de 5 à 10 mg le matin selon qu'on a une petite bonne femme toute légère ou un bonhomme plus costaud 5 à 10 mg le midi et 0 à 5 mg vers 16-17 heures et moi j'apprends à mon patient à adapter son traitement en fonction de ses sensations donc en gros après madame si vous prenez 10 mg d'hydro le matin vous devez avoir dans la nuit qui suit un espèce de coup de pied au cul qui va vous dire waouh c'est reparti donc c'est le jour même c'est le premier jour qu'on ressent déjà l'effet et souvent en 2, 3, 4, 5 jours le patient est déjà hors de son burn-out ou quasi maintenant s'il prend trop imaginons que vers 16-17 heures il prend 10 mg ou elle prend 10 mg et ça lui empêche de dormir il a envie de faire la fête toute la nuit il faut diminuer ou supprimer cette prise là c'est qu'elle est trop énergisante maintenant en cas de phénomène inflammatoire douloureux associé donc l'hydro est très énergétique et la méthyl est très anti-inflammatoire mais l'un et l'autre ont quand même le rôle de l'autre et la méthylprète dès qu'il y a une afflème inflammatoire je donne de 1 à 4 mg et on est en effet synergique donc le fait de mettre méthylprète 2 mg et hydro 10, 10, 5 par exemple ça décupe les effets alors pensez c'est la préninolone donc surtout si le cholestérol est bas donc c'est des cholestérols en dessous de 150 140 il y a moins de préninolone dont le dosage sanguin n'est pas pertinent c'est un gros problème on n'a pas encore compris ce qui se passait et ne pas hésiter à mettre d'emblée 50 à 100 mg par jour surtout si le patient n'a plus de mémoire voilà et d'ailleurs associé DHF et préninolone a un effet synergique très très intéressant et la prèque va devenir cortisol que c'est un stéroïde etc mais le fait de donner la prèque seule ne fait pas monter les dosages sanguins de DHF enfin du moins peut-être que c'est parce que j'en donne pas assez parce que j'ai fait une conférence avec un collègue docteur Mouton récemment et lui m'assure que si je donnais 250 je verrais les taux des stéroïdes DHF quand c'est un augmenté au niveau sanguin 50-100 mg on ne voit rien mais le patient va mieux il retrouve la mémoire il n'a plus balle partout et alors évidemment il faut savoir adapter le traitement thyroïdien et donc la symphonie hormonale c'est ça cortisol avec les androgènes les androgènes avec l'ostradiol et l'ostradiol avec le progesterone du futur optimiser ça ne jamais oublier la vitamine K2 D3 parce que le cortisol à forte dose mais je dirais à dose physiologique moins de 4 mg et 8 il prête moins de 35 mg d'hydro pour une femme je dirais moins de 60 pour un homme n'entraîne pas d'ostoporose des calcifications ou autre pour autant que les androgènes soient bons et pour autant que le patient soit sous K2 D3 donc maintenant si on monte en cortisone au long cours au dessus et on s'attend à des secondaires sur rétention d'eau on épuise sa réserve osseuse donc il faut toujours que la K2 la D3 soit bonne et alors il faut savoir que 80% des patients avec fatigue surrénalienne ont des symptômes d'hypothyroïdie parce que c'est les mêmes micronutriments qui manquent et finalement la mitochondrie a besoin de T3 et de cortisol pour fonctionner donc ça va de pair de prendre en charge la thyroïde et la surrénale voilà j'ai fait un tour la rue littérature ça c'est un cas clinique qu'on m'a envoyé c'est une patiente qui m'explique qu'en 3 jours elle était comme ça avant elle était réveillée en 3 jours en 2 jours pardon est-ce que tu as des questions alors déjà merci pour pour ces précieux partages donc des questions soit non je te laisse tranquille soit j'en ai jusqu'au bout de la nuit donc c'est je comment dans ce pour résumer donc tu as dit au début que du coup on ne peut pas se diagnostiquer ou s'auto-diagnostiquer le burn-out parce que c'est vrai qu'on l'entend tout je suis en pré-burn-out donc il faut passer par un médecin un spécialiste par qui du coup déjà quelqu'un qui a du bon sens tout simplement c'est pas parce que la personne est fatiguée ou on a marre de certains trucs elle est en burn-out il faut quand même faire la part des choses et puis après tu nous as tellement proposé d'outils que du coup évidemment je me doute que tu adaptes les outils par rapport au profil et à ce que tu en ressors de chaque bilan mais est-ce que tu aurais quand même une utilisation même si tu ne devrais pas mais est-ce que tu aurais comme une généralité ou quelques outils de base c'est comme voilà en nutrition il y a la base t'as la bouffe t'as les micro-nutriments tu sais que même si tu bouffes parfaitement tes carences c'est en plein truc donc il n'y a plus moyen actuellement de vivre bien sans complément alimentaire et puis à la base donc t'as le magnésium tu as la B12 t'as la vitamine D voilà puis t'as la et puis voilà puis t'as le sélénium le zinc mais je dirais l'instrument de base pour tout le monde c'est de prendre toujours de la B12 ou en complexe B de prendre du magnésium matin et soir de prendre 8 à 10 000 de vitamine D et de prendre du zinc c'est la base maintenant on voit tous les nutriments qu'il faut pour la mitochondrie qui synthétise le cortisol on doit aller plus loin maintenant en phyto moi je suis à fond j'adore la phyto mais un burn-out c'est oui tu peux en donner mais tu peux te faire des résultats dans quelques mois 6 mois un an si t'as un indépendant devant toi une profession libérale tu peux pas lui dire arrête t'être ici moi c'est pas possible il va se suicider donc là il faut être incisif être incisif c'est l'allopathie alors moi je suis pas du tout anti-allopathie mais il faut l'utiliser à bon escient si j'aime du cortisol ça n'attelie jamais c'est un parce que le patient en manque cliniquement biologiquement deux c'est parce que j'ai envie qu'il soit sur le burn-out en quelques jours et évidemment je prends le relais par la phyto parce qu'il faut qu'au long cours ça sera une aile et tient le coup et puis c'est à lui à faire des modifications dans sa vie pour ne pas retomber dedans donc voilà c'est un peu un tout maintenant quand tu as du cortisol tu dois faire gaffe est-ce qu'il a assez de DHA assez de testo si c'est une femme est-ce qu'il a assez d'oestrogène de progestérone on peut pas lui du poil au menton en la mettant sous cortisol et DHA il faut que les oestrogènes soient là on peut pas lui faire gonfler les seins et d'un cancer du sein dedans que des oestrogènes il faut que la progestérone soit là tu l'as bien dit et répété plusieurs fois mais je suis content de te l'encontre dire qu'après il y a plein d'outils en médecine et aussi des outils accompagnants en nature notamment mais la base c'est aussi de trouver l'origine du problème parce qu'il n'est pas normal d'aller jusqu'au burn-out donc après c'est mettre en place des outils au quotidien pour s'en sortir et donc tu vois là on avait envie de parler du burn-out dans ce grand thème qui est la gestion du stress et des émotions avant de te laisser tout le monde a envie de connaître le top 3 du docteur Résimond quand tu es stressé comment tu gères ton stress et tes émotions au quotidien je prends mes baskets et je vais courir et voilà très bien d'accord et ça malheureusement c'est un truc qui est oublié par les patients ils sont prêts à prendre des pilules 15, 20, 30 mais par contre se bouger le cul désolé de le dire comme ça mais aller marcher vite c'est même pas aller courir ou faire du crossfit marcher tous les jours une demi-heure 40 minutes c'est le minimum quand même qu'on peut demander à quelqu'un mais voilà il y en a qui sont pas prêts à le faire manger convenablement mais moi désolé quand un patient veut pas manger lourd et gras le matin et surtout s'il est trop en surpoids manger léger ou pas le soir je sais pas l'aider je peux pas voilà c'est le carburant de la voiture on peut pas faire rouler une voiture essence avec du diesel donc voilà c'est la nourriture la chrononutrition à savoir où on met ses protéines dans la journée où on met ses féculents maintenant quelqu'un qui est sportif qui est très physique dans son travail il peut manger tout n'importe quand autant qu'il veut quelqu'un qui a dû agérer son poids c'est une autre histoire évidemment oui et puis n'oubliez qu'on a des ouvriers plein d'autres corps qui s'appellent les hormones et on peut être le meilleur du monde en nutrition en micronutrition s'il te manque de cortisol ou d'HHA d'hormones de croissance ou d'aldostérone tu auras difficile à régler le problème super merci et pour terminer conclure d'habitude je ne mets pas forcément en avant le côté commercial et puis tu n'es vraiment pas là pour ça mais tu as quand même écrit un bouquin génial tellement génial que tu pourrais peut-être nous en parler 10 secondes de nous dire qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bouquin oui ben voilà donc c'est ce bouquin donc plein de santé je l'ai écrit avec un un collègue de Tahiti Alain Andreux et en fait ben voilà on a on a mis deux ans à le pondre à deux sans se voir donc lui est resté à Tahiti moi en Europe on ne s'est toujours pas rencontrés et et puis c'est un bouquin il y a beaucoup d'illustrations des photos de type de sels que j'ai fait défiler donc que je tire de mes présentations donc on a quand même refait pour le bouquin donc on est parti c'est des autres photos mais très similaires et on aborde un peu tous les sujets nutrition, nutrition, hormonologie il y a des cas cliniques dedans et je dirais les professionnels qui l'ont lu me disent tous que c'est génial ils ont appris plein de trucs et le grand public abordable pour le grand public a quelques restrictions c'est que il faut que ce grand public qui achète le bouquin ait déjà des petites notions de nutrition ait déjà lu des articles et soit déjà intéressé parce que ceux qui tombent sur le bouquin directement c'est dur pour un non-médical voilà mais il se vend super bien on a encore rupture de stock donc l'éditeur fait des cumulés de joie je voulais en parler un petit coup parce que c'est vraiment une mine d'or donc moi je conseille à tout et à tout d'investir dans ce super bouquin et bien en tout cas un grand merci à toi pour le temps que tu m'accordes alors que je sais t'en as très peu et merci de toujours dégager du temps pour partager et faire connaître toutes ces connaissances que tu as et je te souhaite plein de bonnes choses et puis je te dis à très vite écoute merci beaucoup ça me fait un plaisir merci Stéphane à bientôt salut salut ciao ciao ciao